Yep tout le monde c'est Trédix et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va modder votre Sanchez rapidement et simplement les gars. Donc avant ça n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour tous les nouveaux et nouvelles qui rejoignent la chaîne. Donc dans un premier temps il va vous falloir que vous mettez votre point d'apparition au bunker. Une fois que cela est fait, vous changez la décision et vous allez spawn au bunker. Quand vous allez spawn au bunker, vous vous rendez dans votre arène. Donc pour ce glitch il va vous falloir un bunker comme je vous l'ai dit précédemment. Il va vous falloir une arène avec le mécano à l'intérieur. Et maintenant il va vous falloir votre Sanchez au niveau de l'atelier. Il va vous falloir aussi une moto qui va importer les roues sur la Sanchez. Donc pour ma part j'ai pris la Bachi. Il va vous falloir aussi un Fat Joe. Et le dernier truc à avoir, il va vous falloir aussi des Pissos Wazer. Donc si vous n'en avez pas, vous savez où aller, vous allez dans la petite super-rette et vous achetez des Pissos Wazer. Vous achetez le maximum de Pissos Wazer parce que des fois si vous ratez, voilà. Donc maintenant vous allez monter sur votre Fat Joe. Vous allez faire la flèche de droite pour envoyer au niveau de l'atelier. Une fois que votre Fat Joe est bien au niveau de l'atelier, vous allez descendre de votre véhicule et vous allez vous placer juste à côté de la roue arrière du Fat Joe. Une fois que ceci est fait, vous allez boire votre Pissos Wazer et vous allez la faire tomber juste à côté du pneu. Donc vous en buvez deux ou trois pour être bien sûr. Ensuite, vous allez courir vers le Fat Joe pour que la roue arrière du Fat Joe, elle glisse sur des bouteilles de Pissos Wazer. Donc vous le poussez jusqu'à ce que le Fat Joe, il va tomber. Donc à force de le pousser avec votre personnage, le Fat Joe, il va tomber. Donc hop, là c'est parfait, le Fat Joe, il est bien tombé. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez pousser votre Fat Joe en dehors de l'atelier. Donc pas trop loin, mais pas trop près non plus. Ce que je vous conseille, c'est de l'amener juste après le rectangle blanc à la deuxième ligne. Donc maintenant ça me semble bon, on va en monter dessus. Et là, là c'est bon. Il faut que le message en haut à gauche, il n'y en a qu'un et qu'il n'y en a pas deux. Il faut qu'il y a juste marqué un audifier de votre véhicule et qu'il n'y a pas marqué renvoyer votre véhicule au dépôt. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez monter dans un véhicule pour pouvoir pousser votre Fat Joe sur le rectangle blanc. Donc vous envoyez votre véhicule au niveau de l'atelier. Donc la voiture a bien poussé le Fat Joe. Maintenant vous allez renvoyer votre véhicule à l'atelier. Et maintenant on va bien vérifier si le Fat Joe est bien sur le rectangle blanc. Donc on va sortir du véhicule et on va vérifier. Là comme vous voyez, le Fat Joe n'est pas encore sur le rectangle blanc. Donc ça ne pourra pas marcher. Donc ce que vous allez faire, vous allez le relever. Et vous allez prendre une autre voiture. Donc moi j'ai pris une autre voiture qui est un peu plus relevée. Pour voir si ça peut mieux pousser. Donc on voit la voiture à l'atelier et la voiture repousse le Fat Joe. Là on dirait que le Fat Joe est bien sur le rectangle blanc. Donc on va requitter l'atelier. Et on va vérifier si le Fat Joe est bien sur le rectangle blanc. Donc on va vérifier. Donc là oui, le Fat Joe est bien sur le rectangle blanc. Donc là maintenant c'est parfait. A ce moment là, on va aller chercher sa Sanchez. Et on va la renvoyer au niveau de l'atelier. Quand votre Sanchez est bien au niveau de l'atelier. Maintenant ce que vous allez faire, vous allez descendre de votre véhicule. Et on va aller chercher le Fat Joe. Donc on va le remettre droit. Et on va le renvoyer au dépôt. Une fois que le Fat Joe est au dépôt. Là vous voyez bien que votre Fat Joe a bien pris la place de votre Sanchez de tout à l'heure. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez monter sur votre bâti. Et vous allez le renvoyer au niveau de customisation. Une fois au niveau de customisation, vous voyez que votre Sanchez est toujours là. Donc vous allez descendre de votre bâti. Et vous allez monter sur votre Sanchez. A partir de là, on va voir si vous avez un message de soit Simeon ou Gérald ou autre. Si vous n'avez pas, vous téléphonez, vous demandez une activité. Et vous allez ouvrir le message en grand. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur Start. Mais il faut bien maintenir Start. Et une fois que vous relâchez Start, vous appuyez sur Croix. Donc là si ça a bien marché, vous n'aurez pas de chargement et vous ne rentrerez pas dans l'activité directement. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez faire Rond. Et une fois que vous faites Rond, vous allez bien spammer la flèche de gauche. Donc là hop, on peut apparaître votre moto qui a déjà pris le modage. Donc ce qui vous reste à perdre, c'est de quitter l'activité. Et maintenant votre Sanchez a bien les roues modées. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enregistrer votre Sanchez. Donc vous remontez sur votre Sanchez et vous l'envoyez au niveau de l'atelier. Et une fois au niveau de l'atelier, vous allez changer n'importe quelle pièce de votre Sanchez. Donc moi pour ma part, j'ai pris les phares. Donc hop, j'achète. Et maintenant je les renvoie au niveau du dépôt. Une fois que cela est fait, votre Sanchez est bien sauvegardée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de fin d'année. J'espère que ce glitch vous aura plu. C'était Trinix et ciao tout le monde.